Maintenant, ceci étant fait, on va écouter un peu Théophile Elier et on va se rendre compte de quelque chose qui est assez rigolo par rapport aux Shadow Functions. Les NTP, par exemple, ils n'ont pas SE, NI, ils n'ont pas TI, ils n'ont pas FI et TE, tu vois. Ils n'ont pas les fonctions-là. Les NTP, les SFJ, ils n'ont aucune de ces fonctions-là. Les NFP, donc les ENFP, etc., ils ont ça, mais ils n'ont pas ça. Bref, les STP, ils ont ça, mais ils n'ont pas ça. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui est sur l'axe FI, TE fait pour avoir des raisons personnelles ? Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il ne le fait pas et comme j'avais déjà dit dans différents podcasts et contenus, etc., en fait, les fonctions, elles se mélangent entre elles. C'est pour ça que, par exemple, chez les doubles décideurs, on va avoir beaucoup de mal à voir, attends, est-ce que tu es un NITE ou un NIFI ou un NITI ou un NIFE ? Parce qu'on voit que c'est NI et au milieu, ça va se mélanger parce qu'ils sont équilibrés, mais ils vont utiliser un peu des deux et un peu de FI, un peu de TE. Ça ressemble à TI, ça ressemble à FE, tu vois ? Donc, on va écouter Théophile Elier. On sait que c'est FI et TE, ces fonctions de décision. Et on va voir comment est-ce qu'ils font pour prendre des décisions et pourquoi est-ce que ça ressemble autant aux fonctions, aux shadow functions, tu vois ? Aux fonctions qu'ils n'ont pas. Voyons ça. Maintenant, une autre question d'un point de vue voyage. Alors, à vitesse normale. Alors, j'ai commencé à voyager il y a de ça 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Et je n'ai pas fait la liste, mais je crois que j'ai visité au minimum une trentaine de pays. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. J'aurais pu faire beaucoup plus. Mais en fait, j'aime bien passer du temps dans un pays quand j'y suis. Et surtout, je me suis expatrié parce que j'en avais marre de tout le temps voyager. En fait, je pense que le voyage, c'est cool. Mais au bout d'un moment, on est fatigué. Surtout que moi, j'adore le business en ligne, j'adore l'immobilier, j'adore l'investissement en bourse. Et donc, ça me demande parfois d'être à un même endroit, d'être concentré, de travailler dur, fort, intelligemment, durant une longue période de temps. Et donc, du coup, ça, je ne pourrais pas me le permettre si j'étais constamment en voyage. Donc, je dirais un peu moins de 30 pays. J'aurais pu faire plus, mais je passe vraiment du temps dans les pays dans lesquels je voyage. Question suivante, pourquoi tu t'es expatrié ? Ok, déjà là, par exemple, tu as voyagé dans environ 30 pays. Et lui, il trouve que ce n'est pas beaucoup. Ou il pense qu'on va penser que ce n'est pas beaucoup. Et il commence qu'il cherche à justifier la chose avec FI et TE. FI, j'aime bien passer du temps, après je suis fatigué, j'ai plus envie, j'aime bien, etc. Et il va commencer à te donner aussi des arguments, des raisons qui expliquent pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pour travailler, c'est plus pratique, ça permet de se concentrer, etc. Il va avoir ses valeurs à lui, ce que lui aime, etc. Et il va donner des raisons aux gens, il va expliquer aux gens les différentes raisons qui justifient son choix. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est quelque chose que très souvent chez les FI, surtout chez les FI d'hommes. Parce que chez tous les TEFI, mais surtout chez les FI d'hommes, on voit souvent qu'en fait, ils aiment un truc et ils cherchent ensuite des raisons qui vont justifier. Genre, moi j'aime ça, aidez-moi à trouver des raisons qui justifient que j'aime ce truc-là. Aidez-moi à convaincre les gens, aidez-moi à trouver des... Et TE, on va chercher ensemble des arguments, on va chercher ensemble des raisons, on va essayer de convaincre les autres. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'être convaincu avec de la logique et des arguments. Je ne suis pas un pensant introverti, je ne suis pas un T-I-F-E qui sont super bizarres, avoir des raisons pour eux et qui vont être là à faire les hypocrites avec tout le monde. Non, moi je suis un F-I-T-E, j'adore ce truc-là, je veux ça, je veux aller dans ce pays, je ne veux pas aller dans ce pays. Il faut que j'ai des raisons pour les gens, pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois. Et surtout chez les F-I-DOM, on voit très souvent, genre, plus clairement ce genre de dynamique. Chez les TE aussi, on voit des fois que, sans même se rendre compte, en fait, c'est parce qu'ils aiment un truc et ils vont chercher à convaincre tout le monde que « Non, 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 c'est vrai ce que j'aime, c'est parce que j'ai de très bonnes raisons, non, c'est juste que tu aimes bien, vas-y, ça te fait plaisir, vas-y, tu vois. Non, non, c'est parce que si, c'est parce que ça. » Genre, quand tu leur dis que c'est, enfin, non, mais tes arguments, ils sont pourris, c'est juste que tu aimes bien, vas-y, si ça te fait plaisir, tu vois, quand tu es un T-I-F-E et que non. Si ce n'est pas, alors, genre, le argument, le argument, si ce n'est pas l'argument, si ce n'est pas le argument, genre, qui est indémontable, auquel tu auras vraiment réfléchissant pour cette raison-là précisément, tu vois, ça ne tient pas la route. Et pour un penseur introverti, très souvent, ça va créer ce genre de « Non, ok, tu me donnes plein d'arguments, tu essaies de justifier ton truc, je vois très clairement que tu n'arriveras pas à me convaincre. Moi, T-I, j'ai déjà pris ma décision, ton truc, c'est débile, mais si ça te fait plaisir, fais-le. » Les sentiments, les émotions des gens, les valeurs des gens, bon, ben voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et un T-I-F-E, quand il va voir un F-I-T-E, il va se dire « Ouais, tes arguments, ce n'est pas top, on dirait juste que tu as juste envie, en fait, genre, tu n'as pas d'argument, mais ça te fait plaisir, tu vois. » Et quand c'est les F-I, ben effectivement, c'est vrai. Et souvent, bon, ben tant pis pour lui. Enfin, s'il ne me croit pas, je m'en fous, moi, je fais ce que je veux faire, tu vois. Et si c'est les T-E, genre des fois, ils vont dire non, ils ne vont plus vouloir faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'on voit qu'ils prennent leurs décisions par rapport à leurs sentiments introvertis. Sauf qu'évidemment, ils n'ont pas le droit, on ne peut pas, ce n'est pas bien de prendre des décisions par rapport à ses valeurs personnelles, ce n'est pas bien de prendre des décisions par rapport à ce qu'on aime. Donc, s'ils n'arrivent pas à convaincre les gens que non, c'est pour ces raisons-là, ils ne vont pas vouloir le faire parce qu'ils auront peur qu'on les voit comme étant des F-I d'hommes, en fait. Et dans leur tête, ce n'est pas bien parce qu'ils... Bref, donc revenons sur Théophile Eliel, là, je vais parler plus de lui. Mais effectivement, on voit que c'est ce qu'il fait lui aussi, qu'est-ce qui est dominant ? Je serais incapable de le dire, mais on voit qu'il y a des raisons pour les gens, des raisons, genre plusieurs raisons différentes qui sont... Aucune n'est vraiment incroyable, tu vois. Et on voit qu'il y a aussi ces valeurs personnelles de j'aime bien ça et j'ai pas envie de bouger et je préfère, tu vois. Alors, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas pour des raisons fiscales, même si c'est pris en compte forcément dans le choix. Mais concrètement, c'est plus parce que j'adore la mentalité asiatique, je pourrais vivre... Tu vois, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas pour ces raisons-là. Elles comptent aussi, oui, c'est des raisons, même si elles ne sont pas top, même si ce n'est pas la raison ultime de pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Oui, bon, ce n'est pas pour ça, mais c'est vrai qu'elles comptent aussi. Pensez de manière extravertie. En plus, c'est TE féminin chez Théophile Elie. Pensez de manière extravertie, féminine, oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes raisons, c'est vrai que c'est des raisons, elles ne sont pas top. Mais bon, tu vois, genre, il voit un peu toutes les raisons. Et par contre, mais j'adore ! Et là, il va insister sur son effet masculin, mais c'est surtout parce que j'adore machin-mache. Je me souviens, quand j'avais vu la vidéo, je me suis dit, mais il est chelou, lui ! Enfin, je le connais bien, mais je m'étais quand même dit, mais c'est bizarre. Genre, pourquoi est-ce qu'il sépare ses opinions personnelles des arguments, en fait ? Genre, pourquoi est-ce qu'il insiste sur moi, j'aime bien, et ensuite, il donne des arguments ? Parce que pour un penseur introverti, pourquoi est-ce que tu fais ci, pourquoi est-ce que tu fais ça ? C'est pas, bah, il y a des raisons, mais c'est surtout que j'adore. Non, genre, j'adore le truc personnel et les raisons, c'est ensemble. Et du coup, ce qui se passe, c'est que chez les penseurs introvertis, et c'est pour ça que TE et FI, FI et TE, peu importe, mélangés, ça crée au final le même effet que de la pense introvertie, parce que au final, il va dire à peu près pareil que dirait un TI, sauf que le TI, on repèrerait que c'est de la pense introvertie, parce que lui, il passera pas autant de temps à te dire toutes les raisons qui font qu'il adore. Il te dira, non, j'ai fait ça parce que, boum, cette raison-là, j'ai fait ça parce que c'était mieux pour moi de travailler là-haut, parce que ça marche mieux, et par rapport à mon business, moi, c'est comme ça que je fais les choses, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je marche, tu vois ce que je veux dire ? Toutes les manières de lier les raisons, le fonctionnement à son identité, tous les trucs de pense introvertie, même les FE font ça, c'est comme ça que je marche, c'est comme ça que je fonctionne, donc j'ai fait ça parce que j'ai bien réfléchi et j'ai tout comparé, s'il a un mode consomme, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, j'ai bien réfléchi, moi, personnellement, tout seul, dans ma tête, et je me suis rendu compte que c'était le plus adapté pour moi, tu vois. Il va pas séparer ces trucs à lui et les raisons, non, j'ai des raisons, et j'ai des décisions personnelles, et ça va ensemble, ça va ensemble. Et d'une manière générale, je trouve qu'en Asie, on accepte beaucoup plus les personnes qui ont du succès d'un point de vue financier, puisque les personnes vont être inspirées, tandis qu'en Europe, il y aura plus un sentiment de jalousie ou d'incompréhension, et du coup, les gens vont plus avoir des a priori, plutôt que d'attendre des réponses, finalement, de questions qu'ils ne poseront jamais. Donc du coup, l'Asie, pour moi, c'est vraiment, il y a un truc, il y a un feeling que je n'avais pas en Europe, et que pour l'instant, je ne trouve pas dans mes recherches sur les Etats-Unis. Peut-être que vous me ferez changer d'avis, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dans quel pays je devrais me rendre, quel est le pays qui vous a le plus marqué d'un point de vue voyage ? En tout cas, pour l'instant, l'Asie, l'Espagne, c'est vraiment deux endroits dans lesquels je me plais beaucoup. On ne fait pas aussi de, comment on dit, de lecture du, enfin, genre de body reading, je ne sais pas comment on dit, mais de lecture des mouvements, etc., tu vois. Mais il y a un truc qui est assez rigolo dans ce qu'il vient de dire là, et qu'il vient de faire, regardez ça. Peut-être que vous me ferez changer d'avis, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dans quel pays je devrais me rendre, quel est le pays qui vous a le plus marqué d'un point de vue voyage ? En tout cas, pour l'instant. C'est assez intéressant de voir sa manière, genre, qu'est-ce qu'il montre, ok, qu'est-ce qu'il y a chez les gens et qu'est-ce qu'il y a chez lui ? Tu vois, on voit qu'il dit, dites-moi machin machin, mais en tout cas, moi, et quand il fait ça, on voit que là, il se m'a parlé de ce qu'il a aimé, voilà ce que lui, il valorise, en tout cas, moi, personnellement, j'ai préféré ça, moi, personnellement, voilà ce que j'ai ressenti quand je suis allé au Japon, voilà ce que j'ai ressenti quand je suis allé dans cet endroit-là, moi, personnellement, Espagne et Malte, je ne sais pas quoi. L'Asie, l'Espagne, c'est vraiment... Genre, là, on voit que c'est beaucoup plus, ah, ce qu'il a ressenti. Là, on voit qu'il n'est pas dans un truc argumenté, de logique, de est-ce que ça marche, mais plutôt dans, ah, c'est vraiment ce qu'il m'a le plus parlé, c'est vraiment ce que j'ai le plus adoré, etc. Deux endroits dans lesquels je me plais beaucoup. Tu vois, et il fait ce genre de mouvement, genre, on voit que les valeurs, c'est pour lui, et les arguments, la pensée, la réflexion, et tous les trucs des penseurs, enfin, tous les trucs de la fonction T, c'est, dites-moi dans les commentaires, et peut-être que vous me ferez changer d'avis, peut-être que vous allez réussir à me convaincre, et on est tous, évidemment, des penseurs extravertis, donc on va tous chercher à convaincre les autres, à donner tous les arguments aux gens, pour leur faire comprendre que c'est ça le meilleur truc. Mais, effectivement, tu vois, les FIT, eux, ils pourront s'y prendre des décisions qui seront logiques et qui seront personnelles, mais ça va juste être, genre, séparé, ils vont séparer la logique et la décision personnelle, et pour un penseur introverti, du coup, c'est bizarre, mais genre, pourquoi tu sépares ce que tu aimes et ce qui est logique ? Parce que tu es un penseur introverti, évidemment, puisque je suis un penseur introverti, donc les gens normaux, ce sont des penseurs introvertis, puisque c'est tous comme ça qu'on pense, évidemment, les gens normaux, ils ont tous nos fonctions dominantes, ils sont tous d'accord avec nous, et s'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est qu'ils sont bizarres, tu vois, c'est pas nous qui... Non, c'est que les gens, ils sont bizarres. Donc, évidemment, par défaut, tu es un penseur introverti, tu es une personne normale, donc tu aimes ce qui est logique, et si ce n'était pas logique, tu n'aurais pas aimé, tu vois, donc tu n'as pas besoin de séparer, en fait, j'aime bien, et c'est logique. Ben non, ben c'est ça. Du coup, on aura tendance à moins prendre en compte la vie des autres. Enfin bref, penser extraverti et penser introverti, c'est à 90% la même chose. La seule différence, c'est que les penseurs introvertis, ils vont décider et construire leur identité sur leurs raisons personnelles, tandis que les penseurs extravertis, ils vont décider sur le spectre social des raisons des autres.